Il y a 14 ans, Jean-Luc Mélenchon quittait le Parti Socialiste. Pour moi ça suffit comme ça, c'est bon, ça suffit. Aujourd'hui, c'est le PS qui se range derrière lui. Après un score historiquement faible à l'élection présidentielle, le parti a accepté de s'unir avec la France Insoumise pour les élections législatives. Alors plus d'un siècle après sa fondation, le PS est-il mort ? On va essayer d'y répondre, mais il ne nous reste déjà plus que deux minutes. Il y a seulement dix ans, le premier parti de France, c'était le Parti Socialiste. François Hollande était seul à la tête du pays et les socialistes avaient une majorité absolue à l'Assemblée nationale avec 331 députés. Aujourd'hui et à quelques semaines des élections législatives, les socialistes vont présenter des candidats dans seulement sept ans de circonscription. C'est ce qui est prévu dans l'accord passé avec les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon. La proposition que nous avons formulée tient compte y compris de l'implantation territoriale des différents protagonistes, etc. Donc je crois que c'est un bon accord. Sept ans de circonscription, ça paraît peu, mais en même temps c'est difficile de prétendre à plus. Anne Hidalgo, la candidate socialiste, a fait moins de 2% à l'élection présidentielle. Et au-delà des concessions sur la forme, sur la répartition des circonscriptions, il y a aussi le fond, les idées, le programme. La retraite à 60 ans, la 6ème République, ou encore une désobéissance aux règles européennes, tout ça il y a quelques mois, pour le PS, c'était mort. Nous avons des désaccords qui sont importants, notamment dans le domaine européen, dans le domaine international. Aujourd'hui, pour survivre, l'EPS semble dire oui à presque tout. Alors pour les grosses têtes du parti, c'est difficile à avaler. Par exemple, l'ancien président François Hollande est contre cette union. Et c'est pas le seul. Certains tentent d'organiser une fronde interne. Elle réunirait tous les socialistes souhaitant faire campagne en dehors de cette alliance. Mais pour l'instant, c'est difficile de savoir leur véritable poids. Parce que moi, je ne me contente pas simplement de dire que ce qui est en train de se passer, c'est pas bien. Je considère qu'il y a une autre gauche. Il y a une gauche qui doit se reconstruire. Le parti socialiste est sorti très très mal en point de l'élection présidentielle. Maintenant, il y mise sa survie sur son ancrage territorial et local. Mais les résultats, en juin prochain, nous donneront des réponses sur l'ampleur des dégâts. En attendant, dites-nous si vous pensez le PS français capable de réexister seul un jour sur le devant de la scène. Sous-titrage ST' 501